Bonjour à tous, et oui on s'en frotte les sabots, c'est la grande forme, coup sur coup, deux indices de confiance de 5 sur 5, mercredi tiers écarté, et ce jeudi, cerise sur le gâteau, j'ai eu le plaisir de vous faire rajouter 327 euros de gains cumulés avec le tiers écarté quintet. J'avais raison de vous dire de suivre le vieux de la vieille visiteur à 10 ans, puisqu'ils sont frappés par la limite d'âge, il a fait sensation à Belcott en finissant deuxième, et je salue mon internaute qui m'a dit, attention Jean-Marc, ils ont changé un peu le règlement, ce n'est plus au 1er janvier, mais fin février maintenant, donc tant mieux pour nos vieux trotteurs, ils ont un petit laps de temps supplémentaire, et cela n'enlève en rien, à ma remarque, qui était bonne en ce mois de novembre, en ce mois de décembre, donc en janvier, en février maintenant, jouait les chevaux de 10 ans, c'est leur dernière cartouche qu'ils tirent, et on l'a vu avec Visiteur que j'aime bien, et je suis super content de sa course, il s'est donné à fond, parce que c'est maintenant, on pousse le cheval à fond à 10 ans, on pousse le cheval à fond, c'est ce qui m'a permis de vous donner Visiteur. Et puis n'oubliez pas que si vous venez me voir, c'est pour vous donner des chevaux que les autres ne vous donnent pas, et que Bricelle, j'étais l'un des rares journalistes à vous le mettre en tête, Bricelle, je vous avais dit que Goop avait visé le meeting, et qu'avec lui, le cheval était prêt à regarder la course, il gagne facile, je vous avais dit, Bricelle, il avait gagné facilement et battu à la rigolade l'un des deux favoris de la course du jour. Et bien il m'a donné raison. Voilà, alors, je vous ai mijoté ma sélection post-vendredi en nocturne à Vincennes, alors je descends mon indice de 5 à 3, parce que je suis un peu frileux, vous voyez, le soir il ne fait pas chaud à Vincennes, parce qu'on a souvent des surprises. Alors attention, 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 qu'il n'y ait pas un petit tocard derrière les chevaux qui nous casse la barraque, mais normalement, on devrait aller vers de la logique, et notamment avec Cartago, dès là, c'est le 6, et c'est un ? Oui, c'est un bijon. Je viens de vous dire récemment, les bijons ont une énorme réussite, sauf l'année dernière où ils étaient malades, en début de meeting, on est au début du meeting, le cheval vient de se balader sur plus court, il va doubler la mise, parce qu'il est en gros retard de gain. Et puis, la tirelière des bijons, elle était un peu vide l'hiver dernier, donc ils ont besoin de rembourser les charges de l'année dernière, donc ils ont besoin de gagner beaucoup d'argent. Donc moi, j'y crois. Et puis, il y a un entraîneur qui est chaud bouillant, chaud bouillant, ne l'approchez pas trop, vous allez vous brûler de lui, parce qu'avec ses deux chevaux, il a visé la course, je vous le dis régulièrement, quand un entraîneur met deux chevaux dans la course et qu'il la vise, eh bien, l'entraîneur Terry est chaud bouillant avec ses deux représentants, mais il ne le cache pas, il est honnête, que le meilleur des deux, c'est le 14, Clara Maza, eh bien, il court pour gagner, il court pour gagner. Alors, il sait qu'il y a le bijon dans la course, mais il est chaud, 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 il veut gagner. Et il dit que les deux ont à peu près la chance identique. Donc, attention, attention, en tout cas, les deux bases, elles sont évidentes, elles sont en tête de ma sélection, le 6 et le 14, champ réduit de ses deux chevaux avec les six autres chevaux de ma sélection pour un champ réduit au tiercé de 6 euros. Et puis, rajoutez une petite pièce pour votre regret à vous, votre petit cheval à vous. Et puis, moi, j'ai un regret, ce sera le 1, parce que Goop, il est au suki du 1, ce n'est pas lui qui entraîne, mais sait-on jamais, Goop est capable de surprendre vu qu'il est en forme. Après, le 3e, il est dans une forme olympique, c'est normal, son nom, c'est Champion Doré, le numéro 8. C'est un cheval que j'aime bien, il est confié à Mathieu Abrivar, qui nous doit des sous, parce que Mathieu Abrivar, galop, 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 ce jeudi. Et Broland du Vivier, il n'était pas beau. Et puis après, Mathieu, il l'a laissé galoper. Et je voudrais dire à Mathieu que ce n'est pas bon d'apprendre à un trotteur de galoper. Et moi, je n'ai jamais été partisan de voir ces trotteurs se mettre au galop et de les laisser au galop. Alors, bien sûr, ils prennent un bol d'air, mais moi qui avais, à l'époque, il y a quelques années, des trotteurs, avec très peu de réussite, aucune réussite, n'empêche, le but du jeu, c'est qu'ils trottent. Et on n'a pas envie de les voir au galop. Donc, ne leur apprenons pas à tomber dans des travers. Voilà. Et puis, Cara GD, il m'a ruiné, c'est le 13. La dernière fois, j'étais chaud bouillant avec lui, et pas beau, pas beau, pas beau. Un jour sans, selon son entourage. Et course difficile, il a été éprouvé par l'épreuve. Et son entraîneur regrette, et il dit, je n'aurais pas dû le courir ce jour-là, il a eu une course dure pour rien. Alors que là, il trouvait un bel engagement. Alors, il n'a pas trop bougé à l'écurie pour lui donner de la fraîcheur. Ils ont été tout doux, tout doux, tout doux, pour que le cheval se reprenne bien. Mais là, quand même, c'est un peu sa course. L'engagement est idéal. Donc, normalement, s'il a bien encaissé son gros boulot de la dernière fois, il devrait se racheter et nous rembourser. Et puis, voilà mon coup de cœur, annoncé, ou un petit douce contre un, mais c'est toujours bon à prendre. Alors, c'est un double coup de cœur parce que son nom me parle. C'est Chic Étoile. On est en nocturne. Eh bien, elle va briller en ce vendredi soir. C'est le numéro 7. Ce qui me plaît dans Chic Étoile, c'est d'abord son nom qui m'a appelé tout de suite. Vous savez, de temps en temps, il y a des chevaux qui m'appellent. Et là, Chic Étoile, je me suis dit, allez, Jean-Marc, tu ne regardes même pas, tu la mets. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh, sa musique actuellement, elle est géniale. C'est un véritable métronome, c'est un amour de cheval. Et son entraîneur, le Courtois, a misé la course, il en présente deux. C'est la préférée des deux. Mais attention, son entraîneur dit que César Express a une chance identique. Donc, dans mon champ réduit de 6 chevaux avec les 6 de ma sélection, avec mes deux bases, je vous ai dit, rajoutez une pièce d'un euro pour le 1, mais rajoutez une pièce d'un euro pour mettre dans votre champ réduit IRC ce numéro 5 que je n'ai pas pu glisser dans ma sélection. Voilà comment vous risquez de voir la tête du caissier. En jouant aussi les chevaux que je n'ai pas la place de mettre et que je sens bien. Et puis après, Chantaco, le numéro 12, va se mettre à chanter sur le poteau parce que c'est le deuxième Thierry de la course. et il dit, l'entraîneur, et là c'est impressionnant, le cheval, je préfère Clara, mais cela reste une base dans les 5. Cela reste une base dans les 5. Donc, Chantaco, je l'ai mis un petit peu bas parce que je le vois 4-5ème, donc je l'ai mis un petit peu bas et ce qui me permet de dire que j'ai mis aussi un petit peu bas l'un des favoris, classe Tourjane, numéro 10, confié à Franck Nibard. Vous allez me dire, Jean-Marc, mais pourquoi vous le mettez aussi bas ? Eh bien, parce que je sais la méthode de course qu'il va appliquer. C'est, il va partir à fond, à fond, à fond au départ. Il va mener la course. Franck Nibard a les ordres de prendre la tête, tête et corde, et qui même me suivent. Alors, il faut savoir que Francky a la séance du train, c'est-à-dire, avoir la séance du train, c'est mener la course à un train régulier, pas trop rapide pour ne pas mettre le cheval dans le rouge, mais séance du train, c'est en garder sous la pédale. Et Franck Nibard, comme Jean-Michel Bazir, ils savent, ils savent avoir la séance du train, et ils donnent, ils avancent, et puis ils tournent, vous regardez dans la course, et ils regardent, quand il y a une attaque, il donne un petit coup d'accélérateur pour mettre un peu dans le rouge celui qui veut le doubler, et puis il en garde sur la pédale, et puis quand il y en a un autre qui vient là, hop, il remet un petit coup d'accélérateur pour garder la corde, et ça, ça contrarie les chevaux qui viennent attaquer à l'extérieur. Mais à ce petit jeu, et s'il y a beaucoup d'attaques, il peut s'émousser sur la fin. C'est pour ça que je pense que Nibard, sur la fin, il va... Il y en a qui vont finir à l'extérieur, sur une pointe, et qui peuvent le doubler, parce que le cheval, il sera... un peu essoufflé aux abords du poteau. Mais bon, Franck Nibard, à la séance du train, il peut gagner de bout en bout, et je le sais, vous êtes nombreux à être un fan de Franck Nibard, et je ne vais pas vous décourager à le jouer à cheval. Ça veut dire quoi à cheval ? Gagnant placé ! Je m'adresse à ceux qui débutent aussi. Alors je sais qu'il y a des vieux de la vieille qui me suivent avec beaucoup de plaisir, alors je ne vous donne pas des leçons à vous, mais je m'adresse là, sous ces petits détails, aux turfistes qui viennent de débuter. Voilà, je dois m'adresser à tout le monde. Et c'est pour ça que vous aimez suivre mes sélections. Et puis, il y a un autre cheval que j'adore, par son nom, je me dois de le mettre sur mon ticket, c'est le neuf corps de loup. Il est capable de tous les manger, en plus il va faire nuit, et le loup adore manger ses proies la nuit. Et si on le touche à belle côte, on va faire... Voilà. D'accord ? OK ? Allez, vendredi soir, on va voir le loup. C'est normal, c'est le début du week-end. Bon week-end et bonne chance. Bon week-end ! Bon week-end !